Wow, je suis vraiment le roi de l'école. Je vais garder ça privé au moins, je testerai mes amis. Alors mon chéri, dis-moi, t'as eu quoi comme statut ? Euh, jardinier. J'ai eu jardinier, maman. C'est une blague, tu crois que je vais accepter un jardinier dans ma maison ? Sors tout de suite ! Salut ! Salut, je suis hyper fière de mon statut. Ah bon, t'as eu quoi ? J'ai eu avant 4, et toi, t'as eu quoi ? Oh, je vois, tu l'as mis en privé. C'est sûrement qu'il doit être moins bien que le mien, je suppose. Mon cœur, pourquoi t'as mis ton statut en privé ? Ah, parce que j'ai eu jardinier, j'ai pas du tout envie que tout le monde le cherche. Jardinier ? Mais c'est juste pas possible, je peux pas rester avec toi. Tu sais très bien que j'ai énormément de followers, on peut pas me voir avec un jardinier, c'est pas possible. Quoi ? Mais et toi, ton statut, pourquoi on m'en parle pas ? Mais t'inquiète pas pour ça, on n'a pas besoin d'en parler, il est bien mieux que le tien. Monsieur, pourquoi vous m'avez mis un 5 sur 20 ? J'ai travaillé hyper dur pour ce contrôle. Ah oui, ça c'est par rapport à ton statut, je ne peux pas te mettre la moyenne. Merci beaucoup monsieur de m'avoir mis 18 sur 20. Attendez, mais quoi ? Mais c'est injuste. Écoutez, je ne demande pas votre avis, si vous n'êtes pas content, vous sortez. Gros, gros, j'ai trop envie de sortir avec Camille. Quoi ? Pourquoi elle ? Il y a tellement des meilleures filles dans l'école. Mais attends, gros, elle est magnifique. Attends, mais pourquoi il y a tous les mecs autour d'elle comme ça ? Bah, t'es bête ou quoi ? Tu le fais exprès, c'est la reine de l'école, c'est normal que tous les mecs veulent sortir avec elle. Attends, t'es en train de me dire que Camille, c'est la reine de l'école ? Bah ouais, t'es bizarre toi. Je trouve ça vraiment bizarre qu'on ne sache toujours pas que c'est le roi de l'école. Ah, mais moi, je suis sûre que ça va être Tom, c'est obligé, c'est le mec le plus beau de l'école. Salut les gars, ça vous dit qu'on aille à la bibliothèque ensemble ? Euh, non, vraiment pas, on ne peut pas rester plus amis avec toi, t'es pas de notre level. Ouais, c'est clair, ça ne sert à rien qu'on reste amis, Yoban. Euh, qu'est-ce que tu fais dans notre classe, en fait ? T'es pas censé être là, t'es censé être dans la classe inférieure. Bon, bah, c'est bien ce que je pensais, tous mes amis sont faux. C'est pas grave, maintenant que j'ai testé tout mon entourage, c'est le moment de leur montrer mon vrai visage. Bon, bah, c'est pas grave, maintenant que j'ai pu tester mon entourage, c'est le moment de leur montrer mon vrai visage. Quoi ? Comment ça, erreur ? Les gars, vous le croirez jamais, mais je suis le roi de l'école. Quoi ? Mais espèce de menteur, c'est moi qui ai le statut de roi de l'école. Ha ha, laissez le menteur, t'es ridicule. Ouais, j'avoue, pourquoi tu nous dis pas ton vrai statut ? Les gars, écoutez-moi, c'est moi le vrai roi de l'école, pas Maxime. Mais gros, il t'arrive quoi ? T'es juste jaloux, en fait. Bah, t'sais quoi, vas-y, montre-nous ton statut et prouve-le que t'es le roi de l'école. Euh, mon statut a bugué depuis quelque temps, mais je vous promets que c'est moi le vrai roi. Non, mais laisse tomber, Yovan, on ne te croit pas. Attends, mais, à moi, tu m'avais dit que t'étais jardinier, tu... tu m'as menti. Je veux plus entendre parler de toi. Tu vois, c'est moi le vrai roi de l'école. De toute façon, j'ai demandé au directeur de te virer. Quoi, mais non, t'as pas le droit de faire ça. Si, maintenant, j'ai tous les droits, va falloir t'y faire. Yovan, je vais vous demander de rassembler vos affaires et de partir. Quoi, mais, monsieur, vous pouvez pas faire ça, je... je suis le roi de l'école. Arrête de mentir, le roi de l'école est Maxime, je le crois bien plus que toi. Mais, monsieur... Monsieur, laissez-le tenter sa chance de nous prouver que c'est bien le roi de l'école. Euh, venant de la reine de l'école, je n'ai pas le choix. Attends, Camille, je voulais vraiment te remercier pour tout à l'heure. Y'a pas de soucis, mais j'espère que tu mentes pas sur ton statut. Non, bien sûr que non. Hé, le jardinier, je t'interdis de t'approcher d'elle. Maxime, mais tu te prends pour qui ? C'est pas parce que t'es mon copain que t'as le droit de lui interdire de me parler. Moi, je vais attendre que son erreur passe pour avoir le fameux de cette histoire. Mais, mon coeur, tu vois bien que c'est moi le roi de l'école, je suis le plus beau de cette école. Bon, dans tous les cas, il y a un menteur entre vous deux, et je peux vous garantir que quand je saurais tisser, il sera sévèrement puni. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ouh là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, je sais pas, je crois que je me suis cassé la jambe en passant le balai. Ok, vous, attendez-moi, s'il se revient. Le jardinier qui aide la femme de ménage, c'est tellement ironie. C'est bon, je suis là. Ah, voilà, je vous ai ramené des médicaments. Oh, merci, c'est adorable. Mon statut ? Mon statut ? Il dit plus qu'il y a une erreur, il dit enfin que je suis le roi de l'école. Quoi, mais de quoi vous parlez ? Euh, non, rien. Jovan, faut que t'arrêtes de dire à tout le monde n'importe quoi, t'es pas le roi de l'école, t'es qu'un fake. Quoi, attends, entre nous deux, c'est toi qui es le fake. Alors toi, je vais te faire regretter d'avoir dit ça. Jovan, j'ai entendu que t'étais le roi de l'école. Ouais, Maxime mentait depuis tout ce temps, ça te dit qu'on soit amis ? Attendez, mais alors, j'ai pas du tout, mais pas du tout envie d'être vos amis. En plus, vous êtes des grosses hypocrites, vous êtes pas censés être les meilleurs amis de Maxime ? Euh, si, enfin non, on veut plus être amis avec lui. Nous, on a envie d'être amis avec toi. Bonjour, monsieur. Jovan, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vous avais viré. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez pas besoin de changer vos lunettes ? Oh, veuillez m'excuser, je... je savais pas que... Non, 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 vraiment, gardez vos excuses, c'est pas nécessaire. Camille, t'es là ? Regarde mon statut. Oh, c'est toi le roi de l'école ? Je suis tellement rassurée. Non, Camille, ne le crois pas, c'est qu'un menteur. Eh bien, Maxime, je suis désolée de te dire ça, mais selon les règles, c'est le roi de l'école qui a le dernier mot. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Jovan ? Je veux que le statut de toutes les personnes comme lui qui ont profité se change en jardinier. Ha, c'est une excellente idée. Non, je vous en supplie, vous pouvez pas me faire ça. Maxime, les règles, c'est les règles, tu ne pourras pas y échapper. Une maison basique ou une maison de luxe ? Mais qui veut vivre dans une maison basique ? Bien sûr que je vais prendre la maison de luxe. Wow, c'est fou, on dirait une chatte. Non, chérie, comment t'as fait pour que la maison soit aussi luxueuse ? Ce matin, j'ai eu le choix entre une maison basique ou une maison luxueuse, donc j'ai choisi la maison luxueuse, maman. Oh, c'est génial, j'aurais plus à avoir honte quand tes copains ou quand les voisins viennent. Les gars, ça vous dit de venir chez moi après les cours ? Ah ouais, en plus ta maison, elle est trop belle. C'est sûr que comparée à celle de Jovanne. Pourquoi elle est si moche que ça ? Salut, vous parlez de quoi ? Pourquoi tu viens nous parler, toi ? Quoi, mais c'est quoi le problème ? Le problème ? C'est toi, parce que t'es pas riche. Allez Lola, viens, on y va. Quoi ? Chers élèves, le bal de fin d'année aura encore lieu chez Lola. Ah ben, je sais pas vous, mais moi ça me dérange pas d'aller chez elle, elle est trop belle, sa maison. Ouais, pas comme celle de Jovanne. Les gars, vous voulez pas plutôt venir chez moi ? Je prévois une soirée ce soir. Une soirée ? Dans le tout dit qui te sert de maison ? Non, merci. Ouais, ben je pense que ce sera sans moi aussi, non, merci. Mais arrêtez, je peux vous assurer que ma maison est pas si vieille que vous pensez. Espèce de menteur, je l'ai vue ta maison une fois après les cours et elle est... voilà quoi. Un peu de silence, s'il vous plaît. Jovanne, je vais t'accorder cette chance pour le bal de fin d'année. Par contre, si Lola dit vrai, le bal aura bien lieu chez elle à la fin de l'année. Oui, merci monsieur, je comprends. Bon, ça y est, ils vont enfin savoir la vérité. Mais d'abord, faut que je me prépare avant qu'ils arrivent. Faites ceci, mettez vos mains sur la tête. Attendez, j'ai pas entendu, elle a dit faites ceci ou faites cela ? Oui, elle a dit faites ceci, allez, tout le monde, mettez vos mains sur la tête. Tu as été trop lente, Léa. Faites ceci, clignez trois fois les yeux. Faites cela, retirez les mains de votre tête. Ah, ben enfin. Non, non, elle a pas dit faites ceci, elle a dit faites cela. Oh, ça va. Faites cela, touchez votre nez. Écoutez, il faut que personne le fasse, elle a dit faites cela, elle a pas dit faites ceci. Hum, c'est bien, Yovan, tu apprends vite. J'ai tellement mal aux bras, je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça. Moi aussi, ça y est, j'ai trop mal aux bras, c'est bon, je les enlève. Non, non, tu peux pas faire ça, si tu fais ça, elle va te tuer. Si, c'est bon, j'en peux plus là. Faites ceci, retirez vos bras de votre tête. Oh, merci, j'avais trop mal aux bras. Faites ceci, ne respirez plus. Je suis asthmatique, j'ai besoin de ma ventoline. Faites cela, respirez. Faites ceci, respirez. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Non, attends, tu peux pas y aller. Il faut d'abord qu'elle nous dise quelque chose de nouveau. Faites ceci, restez ici. Voilà, tu peux pas y aller. Oh, si, c'est bon, moi je m'en fous, j'y vais. Maman, est-ce que je peux me lever de table ? Oui, tu peux. Maman, est-ce que je peux manger ? Non, tu ne peux pas. Maman, est-ce que je peux boire un peu d'eau ? Non, tu ne peux pas. Maman, est-ce que je peux boire un peu d'eau ? Oui, tu peux. Et est-ce que je peux manger quelque chose ? Oui, tu peux. Maman, je t'en supplie, est-ce que je peux boire un peu d'eau ? Non, tu ne peux pas. Mais par contre, tu peux faire le One Chip Challenge. Quoi ? Mais c'est beaucoup trop épicé. Maman insiste. Maman, mon ami est en train de s'étouffer, est-ce que je peux l'aider ? Non, tu ne peux pas. Quoi mais ? Plus que quatre. J'y crois pas, on dirait que maman cible les joueurs. Maman, est-ce que je peux aller aux toilettes ? Oui, tu peux. Oh, Dieu merci. Salut. Je suis désolé, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un ici. Il faut que je te parle. C'est moi ou maman favorise le joueur numéro deux. Chut, elle entend tout. Oh non, tu n'en fais pas, pas aux toilettes. Ce serait illégal sinon. Oui, j'ai l'impression aussi. Il faudrait que tu demandes quelque chose pour qu'on en soit sûr. Ok, maman, faut-il te demander pour tirer la chasse ? Oui, il le faut. Ok, maman, est-ce que je peux tirer la chasse ? Non, mais tu peux la boire, vu que je suis si injuste. Quoi ? Oh mon Dieu, non ! Est-ce que tu viens de dire non à maman ? Oui, je n'ai pas envie d'être malade. Très bien, mon garçon. Plus que trois. Maman, c'est quoi ça ? Ça mon chéri, c'est pour que tu saches la taille que tu fais, parce qu'à partir de 16 ans, tu ne grandiras plus. Salut gros, tu fais quelle taille ? Je fais 1m50. Ouah, mais t'es minuscule. Mais je te rappelle qu'il me reste encore un an, donc calmos. Maman, est-ce que ce n'est pas bien d'être petit ? Mais non, mon chéri, pas du tout. Puis en plus, il te reste encore un an pour grandir. Je vous remercie au 16ème anniversaire. Merci beaucoup. Ça y est, je ne peux pas y croire que je ne vais plus grandir. Mais bon, 1m54, c'est quand même pas mal. Quoi ? Mais je ne suis pas censé pouvoir grandir encore. Maman, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, je pense qu'il y a eu un bug. Je fais 1m57 alors qu'hier, je faisais 1m55. Je ne suis pas censé pouvoir grandir encore. Oula, non, viens vite, on va voir le docteur. Bon alors, combien je mesure ? Je suis désolé, jeune homme, mais je vais devoir te dénoncer. Quoi ? Viens par là. Jeune homme, tu seras exécuté dans les prochaines heures. Quoi ? Tu as grandi alors que tu as dépassé l'âge de 16 ans. Tu es une anomalie dans le système. Maman, c'est quoi ça ? Ça, mon chéri, c'est ton score d'intelligence sur 10. Alors, il est à combien ? Euh, ça fait ça. Quoi ? Mais ce n'est pas possible, chéri, il va falloir qu'on le donne à l'adoption. Attends, n'oublie pas qu'aujourd'hui, tu as une séance de soutien. Maman, je n'ai pas besoin de ce soutien. Eh bien, ton score dit le contraire, donc tu vas y aller. Alors, ton score a augmenté ? Non, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Comment c'est possible que j'ai 0 sur 10 alors que le minimum, c'est 1 sur 10 ? C'est simplement que tu es trop bête. Non, mais vous êtes vraiment une super prof, mais franchement, le top ! Je vous laisse maintenant choisir votre partenaire pour le travail. Eh, Isaac, ça te dit de te mettre avec moi ? Eh, pas du tout, t'es un malade ou quoi ? Je ne me mets pas avec un débile, moi. Ah non. Excusez-moi, madame, je suis tout seul, je n'ai pas trouvé de partenaire. Oh, Yovan, est-ce que tu as 1 sur 10 ? Non, j'ai 0. 0 ? Mais il faut que tu viennes tout de suite avec moi. Bon, je pense avoir compris, je vais être expulsé parce que j'ai encore 0. Non, Yovan, tu fais partie de la famille royale. Quoi ? Attendez, donc vous êtes en train de me dire que mon 0 sur 10, ça veut dire que je fais partie de la famille royale ? Mais non, bien sûr que non, bien sûr que tu es expulsé. Eh, mais ce n'est pas gentil ! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Oh non, juste, c'était drôle de te voir espérer. Dehors. Très bien. Maman, ouais. Mais tu étais où depuis tout à l'heure ? Euh, j'ai été expulsé à l'école parce que j'ai encore 0 sur 10. Pardon ? C'est une blague, j'espère. Maman, je t'assure que ce n'est pas ma faute. Depuis que je suis né, j'ai 0 sur 10. Je t'avais dit, chérie, qu'on aurait dû le donner à l'adoption tant qu'il en était encore temps. Je ne comprends pas pourquoi j'ai 0 sur 10. Dans ma classe, il y a tellement de gens beaucoup plus débiles que moi. Vraiment débiles. Peut-être que c'est une erreur. Dis-moi, maman, tu n'as jamais pensé que ça pourrait être une erreur ? Non, non, mon fils, tu es juste un idiot. Bonjour, je viens me postuler pour un travail, mais le problème, c'est que j'ai 0. Ah, mais vous pouvez être influenceur. Quoi ? Oui, mon fils. Il y a un monstre sous le lit. Quoi ? Il y a un monstre sous mon lit. Non. Non, tu sais très bien que le seul monstre dans cette maison, c'est ta mère. Quoi ? Je rigole. Il n'y a pas de monstre sous le lit. Mais si, je l'ai vu. Ça t'aiderait si je vérifie ? Oui. Ok. Le dividon ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as vu ? Rien. Si, tu l'as vu toi aussi. Non, non, c'était drôle ce que t'as pu penser. Mais reste là où tu vas. Non, non, non. Je dois préparer une conférence. Mais je veux venir avec toi. Non, non, t'es bien ici. T'es bien ici. Reviens, papa. Un, deux, trois. Maintenant, lance-toi. Que la famille, personne ne me inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans mon âme. Ma pire erreur. Ça sent pas bon du tout. Alors, t'as eu quoi ? Euh, je crois que je vais causer un terrible accident de voiture. Je... Ah bah ça va, c'est pas pire que moi. Moi, je vais causer la troisième guerre mondiale. Euh, bah, bonne chance avec ça, hein. Ok. Je suis sûr que je peux trouver un arrangement. Je... Je n'ai qu'un pas à bord d'enfant. Mais comment ça, t'es enceinte, on... On se protège ? Oui, mais c'est fiable qu'à 98%. Ah super, donc on fait partie des 2%. Eh oui, je vois que t'es très perspicace. Il y a des chances que ce soit une fille. Et c'est un garçon. Non. Salut ma chérie. Il faut que je te parle, je... Je t'ai menti sur ma pire erreur. Vraiment, j'arrive toujours pas à comprendre comment t'as pu me cacher ça pendant 7 ans. Sors de ma maison. S'il te plaît. Oh et tiens, pendant que tu y es, sors les poubelles. Bah qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Rien. Ça te dit de venir ce week-end ? Oui, bien sûr. Il y aura ta mère ? Non, elle est partie. Waouh, c'est dommage. J'aime trop quand elle est là. Ouais, j'en doute pas, ouais. Bonjour monsieur, c'est mon devoir pour hier. Oui, pose-la sur la pile sur mon bureau. Quelque chose ne va pas ? Non, rien. Nina, il faut que je te dise quelque chose, tu vas pas y croire. Oula, oui, dis-moi. Mais toi et moi, c'est fini. Quoi, mais pourquoi ? Ah bah je sais pas, t'as qu'à demander à monsieur Wilson. Elle va pas s'en sortir comme ça. Oui, salut, ça va ? Ça va et toi ? Oui, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à votre fille. Ma fille Nina ? Oui. Allez, j'espère que j'aurai une famille riche. Mafieuse ? J'ai pas du temps envie d'avoir une famille mafieuse. Salut. Oula, salut. Mais pourquoi t'es surpris ? Ah non, non, juste tes amis. Enfin, peut-être que t'es pas habillé avec autant de marques. Ah mais oui, j'ai oublié de te dire, j'ai pu choisir l'option d'avoir une famille riche. Du coup, elles m'ont fait plein de surprises. Allez, j'espère que cette fois j'aurai une famille riche. Plus que celle des plus amies. Normal ? Je n'ai pas envie d'avoir une famille normale, elle va être forcément pauvre. Bah pourquoi t'as toujours pas de famille ? Parce que j'attends qu'on me propose d'avoir une famille riche. Eh mais rassure-moi, t'es au courant que t'as que trois propositions. Et que si tu n'en prends pas un des trois, t'auras une famille normale et tu devras vivre en bas d'un fond. En bas d'un fond ? Oui, c'est ça, oui. Allez, c'est le dernier sur le mèche. J'espère que j'aurai une famille riche. J'ai envie de vivre en bas d'un fond. J'ai envie de vivre en bas d'un fond.